C'est un atelier extrêmement important dans la mesure où il s'agit de partager des éléments de diagnostic sur l'émission de gaz à effet de serre dans la ville de Dakar. Ceux qui comprennent tant soit peu sur les changements climatiques savent qu'il faut s'adapter et il faut atténuer pour pouvoir le faire il faut avoir un bon diagnostic. C'est ce rapport, la diagnostic que les différents secteurs intéressés vont partager pendant trois jours sur la partie déchets, sur la partie transport, sur la partie énergie. Les secteurs les plus émetteurs qui proviennent du rapport c'est bien sûr les industries et principalement les industries et ensuite le transport. Voilà les deux secteurs les plus problématiques ou bien les plus émetteurs dans la ville de Dakar. Les différents techniciens vont partager ce document, essayer de voir comment l'émission de gaz à effet de Dakar se présente, réfléchir sur les actions prioritaires à mener et éventuellement les actions les plus urgentes à mener. Au départ, il y a eu une énorme consultation avec tous les acteurs détenteurs de données comme la NSD, CETUDE et puis CGU et plusieurs autres acteurs qui nous ont fourni les données qu'ils avaient en leur possession et puis on a procédé à l'élaboration de l'inventaire pour la ville de Dakar. Toute l'étude s'est basée sur des données qui ont été collectées au niveau de la ville et des hypothèses qui ont été émises. Donc, mais sinon, il y a toute une base de données qui a été créée et qui a été partagée avec la ville et je ne sais pas, peut-être la ville pourra le partager avec les différents acteurs aussi. Le plus important, c'est le diagnostic partagé comme on a l'habitude de le dire. Quand on l'aura fait et qu'on verra qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais on ne peut pas tout faire tout en même temps. Il faut voir la chose la plus urgente et la plus réaliste et réalisable qu'il faut faire. Nous ne sommes pas dans un combat où il faut tirer et ensuite tomber avec. Nous voulons avancer lentement mais sûrement. Nous voulons avancer lentement mais sûrement.